hello je suis là voilà bonjour mesdames et messieurs ici Lambert Kwasi je salue tous les membres de Rotralid et toute toute personne qui apprend avec les vidéos de Rotralid alors ce matin nous allons ce soir pour d'autres nous allons parler d'un sujet important la spéculation la spéculation la spéculation est la chose la plus importante qu'un homme d'affaires une femme d'affaires doit maîtriser pour se faire de l'argent alors nous avons monté une plateforme appelant s'appelant Rotralid et sur cette plateforme nous allons spéculer d'en faire de l'argent je vais vous poser des petites questions pour vous amener à comprendre ce que je vais enseigner en parlant de spéculation vous partez au campement je vous en vacances et au retour sur la route vous trouvez des oranges bien mues bien juteuses et vous dites mais attend c'est combien les oranges on vous dit que on fait 3 à 100 francs trois oranges à 100 francs de grosses oranges bien juteuses et trois à 100 francs vous dites mais tiens à Abidjan on vend une orange à 50 francs l'idée que vous avez tout de suite a pour racine la spéculation vous dites mais si j'achète trois oranges si je mise par exemple 20 mille francs ou même 30 mille francs pour avoir beaucoup d'oranges arriver à Abidjan si je vends chaque orange à 50 francs alors j'aurais eu en vendant trois oranges j'aurais eu 150 francs vous comprenez voilà donc du coup sur trois oranges vous avez désormais 50 francs vous avez 50 francs puis vous avez payé les 3 à 100 francs ça c'est de la spéculation je donne un exemple lorsqu'on devrait dévaluer le français femme on était très jeune dans le village mais il ya certains de nos tontons qui sont qui étaient très intelligents et qui ont fait quoi ils ont racheté ils ont converti la plupart de leur grande somme d'argent en franc français et lorsque ils ont dévalué alors ils ont reconverti le franc français à l'époque en franc cfa ils se sont fait des millions plein de millions alors je sais pas si vous me voyez venir bien aujourd'hui on parle de crypto monnaie on parle de crypto monnaie et j'entends des gens dire moi je fais du réseau marketing donc ça ne m'intéresse pas moi je suis dans tel mlm donc ça ne m'intéresse pas mon frère ma soeur c'est pas à faire du réseau marketing donc je vous repose la question si par exemple vous avez un ami qui cherche une belle voiture et qui veut une voiture de 5 millions et puis vous vous rendez compte que il ya un autre ami aussi qui est en train et qui veut voyager il veut rentrer en europe et qui est en train de brader la même voiture le même type de voiture que votre autre ami veut alors il veut vendre il veut brader sa voiture il veut la brader à 3 millions une voiture de 5 millions si je suis à votre place et que j'ai 3 millions en compte bancaire dans mon compte bancaire je vais dire m'assurer que mon ami qui veut acheter la voiture je prends les images je le montre voici la voiture mais je vais m'assurer que mon ami prendra cette voiture je prends la voiture cap gris tout je fais tout photocopie je prends les images je lui montre voici la voiture je m'en ai négocié avec mon autre ami qui vend la voiture il dit bon mon ami la voiture passe moi moi je vais l'acheter mais qu'est ce que je fais je prends la voiture je m'en ai présenté ça à mon ami il dit que la voie que tu veux la voici ça moi j'ai ça je vends 5 millions tel que tu le veux il dit il me demande que je suis dit oui je vends 5 millions c'est ce que tu veux non il essaie il se rend compte que c'est une bonne voiture et alors il est prêt à payer les 5 millions je prends les 5 millions je donne la voiture puisque mon ami veut vendre sa voiture 3 millions je prends le don je vends les 5 millions à 5 millions je prends les 5 millions de ses mains je dis bon voilà la voiture il faut prendre il faut partir je prends les 5 millions je dis à mon ami je comme je te l'ai dit je l'ai acheté ta voiture il dit mais où ça il dit mais tu veux vendre non moi je l'ai acheté je l'ai vendu donc tiens tes 3 millions et puis voyages on appelle cela de la spéculation chercher quelque chose qui est moins cher et revendre je pose la question si vous aviez cet argent que vous avez cette opportunité et qu'on vous la présentait allez-vous dire que non je fais du mlm donc ça ne m'intéresse pas qu'est ce que vous allez dire je vais vous montrer quelque chose l'école des affaires écrit par Robert Kiyosaki ok l'école des affaires c'est renversé ou là-bas ou bien c'est ça comment on prend on présente ça mais voilà ça ok et je vais vous lire quelque chose de très très important ok il dit mon père riche à ce qui est ça est poursuivi les pauvres le sont parce qu'ils ne peuvent pas vendre on est pauvre parce que nous ne pouvons pas vendre ou qu'ils n'ont rien à vendre soit ta pauvreté va s'accentuer si tu ne peux pas vendre ton réseau marketing ne marchera pas si tu ne sais pas vendre il faut reconnaître ça aussi ou bien si tu n'as rien à vendre tu seras de plus en plus pauvre ou bien si tu ne sais pas il faut aller prendre quelque chose pour vendre tu seras de plus en plus pauvre donc voilà ce qu'il dit et il continue ou parce qu'ils n'ont rien à vendre ceci est aussi vrai pour les nations pauvres pour les pays pauvres une nation qui n'a rien à vendre et qui ne peut pas vendre ce qu'elle possède sera forcément démunie la même chose est vrai est vrai la même chose est vrai pour les gens beaucoup de personnes extrêmement talentueuses ne savent pas vendre leurs talents quand tu vas entrer d'une embauche si tu ne sais pas vendre tes talents tu ne seras pas embauché tu ne seras pas tu ne seras pas tu vas pas poursuivre mais tu n'auras rien tu ne sais pas vendre tes qualités tout ça c'est de la spéculation vous comprenez non voilà il faut savoir se vendre donc il y a acheter et vendre je parle de vente maintenant un autre point de vue une entreprise qui n'arrive pas à vendre fera faillite tu es dans ton MLM ton entreprise vous les networkers là vous ne savez pas vendre votre compagnie là ne pourra pas progresser il n'y aura pas de chiffre elle va faire faillite donc écoute moi bien même elle sera faillite même si elle a des tons de marchandises en inventaire lorsqu'une entreprise est en difficulté financière c'est souvent parce que les dirigeants de cette entreprise sont des piètes vendeurs ça c'est une vérité ils sont peut-être très intelligents mais malheureusement malheureusement de pauvres communicateurs je termine s'il vous plaît j'ai rencontré beaucoup de cadres intermédiaires qui ne sont pas parvenus à graver les échelons parce qu'ils étaient incapables de vendre combien de célibataires etc bon ça c'est une autre paix de manches aussi mesdames et messieurs notre monde est en train de changer on vous dit qu'actuellement écoutez-moi bien vous les networkers vous ne vous n'avez pas fait la part des choses là moi je parle de crypto-monnaie je veux parler de crypto-monnaie et je veux que vous compreniez bien sûr je ne parle pas de crypto-monnaie marketing de réseau je veux parler de crypto-monnaie en tant qu'agent qui circule par le net argent crypté monnaie virtuelle cryptée qui circule par internet on vous dit que vous avez la possibilité d'acquérir une crypto-monnaie fiable je ne parle pas de n'importe quelle crypto-monnaie ok ça c'est quelque chose de très important une crypto-monnaie fiable qui est moins chère actuellement une crypto-monnaie fiable c'est une crypto-monnaie qui est présente listée déjà en mon sens déjà sur coinmarketcap.com coinmarketcap.com vous allez voir la liste des crypto-monnaies vous allez voir d'abord bitcoin ethereum etc dash tout ça là jusqu'à humanique dont je parle aussi dont il fait la promotion c'est la liste elle est fiable dans ce sens qu'elle est sur ce coinmarketcap parce qu'en fait là au monde on sait qu'elle en bourse voilà d'autres ne sont pas sur la liste mais peut-être seront sur la liste demain ok donc je ne veux pas comprenez sur mon regard et pas dire que si votre crypto-monnaie n'est pas sur la liste elle n'est pas une bonne ok mais au moins on n'est pas dans le doute au moins on a la certitude qu'elle est sur coinmarketcap on a dit non plus tard ça sera là ce n'est pas le cas est-ce qu'actuellement ça est là c'est la première question deuxième question de votre crypto-monnaie avant de sécher à spéculer avec est-ce que cette crypto-monnaie parlant de fiabilité est-ce qu'elle est échangeable contre d'autres crypto-monnaies actuellement reconnues telles que bitcoin tel que l'eutéron est-ce que votre crypto-monnaie est échangeable au moins contre deux crypto-monnaies bitcoin et l'eutéron ça c'est important je vous parle de l'humanique l'humanique est échangeable contre du bitcoin contre de l'eutéron vous avez du bitcoin de l'eutéron de l'humanique vous pouvez céder pour échanger pour avoir du bitcoin échanger pour avoir de l'eutéron ou bien l'échelle pour avoir du franc CFA ou bien du dollar ou bien de l'euro si ce n'est pas suffisant l'humanique aussi dont je parle tant puisque les bitcoins sont déjà chers l'eutéron on ne peut pas mettre l'un dans bitcoin c'est tout peut-être dans la rigueur dans l'eutéron puis l'eutéron l'humanique est moins cher ça fait 200 francs d'unité actuellement donc l'humanique on peut prendre pour trader sur Bittrex vous pouvez trader avec l'humanique sur Space BTC vous pouvez trader avec ok Space BTC vous pouvez trader avec ça au moins je vais donner au moins deux plateformes sur lesquelles vous pouvez spéculer alors si vous ne comprenez pas bien vous donnez une raison il y a un terrain non viabilisé à Abjan dans un quartier mais le quartier là ce n'est même pas encore viabilisé ça veut dire il y a des herbes ça a encore une brousse et donc vous avez la possibilité d'acheter ce terrain maintenant à peut-être 5 millions un grand terrain 5 millions vous l'achetez et vous voulez spéculer vous dites bon je vais attendre 5 ans vous allez être à 5 millions vous allez attendre 5 ans avant de le vendre vous attendez 1 an 2 ans on dit maintenant le terrain là-bas ça fait 10 millions après 2 ans ça ne m'intéresse pas 3 ans ça fait 15 millions ça ne m'intéresse pas ici peut-être 10 ans je dis 5 ans allons en 10 ans en 10 ans le terrain de 5 millions vous pouvez le vendre à 50 millions si vous le revendez vous avez une marge de 45 millions en 10 ans soit plus d'un million peut-être plus de 2 millions par an comprenez non bien maintenant on vous dit qu'il y a des critères crypto-monnaies qu'on appelle humaniques je vous parle de ça tous les jours sur Facebook je vous dis que humaniques là c'est une crypto-monnaie que vous pouvez l'utiliser pour faire des transferts d'argent via votre mobile l'application sera installée sera téléchargeable à partir de 31 de ce mois alors je vous donne la question pendant que ça coûte 200 francs d'unité ça vous coûte quoi d'en acheter et de stocker je vous ai dit que c'est fiat parce que vous pouvez l'échange si vous ne voulez plus procéder avec du bitcoin comme du bitcoin bien de l'étéron bien même du franc c'est fiat ou bien du dollar ou bien de l'euro ça vous coûte quoi d'en acheter maintenant et de stocker et puis d'attendre sereinement c'est le meilleur investissement mesdames et messieurs je ne dis pas d'aller faire réseau marketing et ne pas d'aller faire placement d'argent ton argent dans un portefeuille sécurisé ça y est là tu es serein comme tu as pris ton terrain tu as tant quand la valeur atteint par exemple 500 francs 500 francs l'unité d'un an ça ne m'intéresse pas alors qu'en ce moment là même déjà vous pouvez vendre un à 500 francs vous l'avez acquis à 200 francs vous le revendez à 500 vous avez 300 francs sur chaque unité donc si vous avez 1000 que vous revendez 1000 qui vous a coûté par exemple 200 000 actuellement et que vous payez 1000 que vous revendez peut-être dans un an où l'unité coûte 500 francs alors 300 francs fois 1000 ça veut dire vous avez 300 000 francs c'est-à-dire sur l'achat que vous avez effectué il y a de cela un an voilà la meilleure stratégie de spéculation de faire les affaires maintenant quand je crée Rotralit et que je vous dis que vous pouvez venir spéculer je suis en train de vous faire comprendre que là-bas là c'est quelqu'un en train de vendre sa voiture que la voiture est moins chère vous partez publier que moi je vends telle voiture à tel prix vous connaissez le prix initial et vous partez dire que vous le vendez à tel prix le vendeur ne connait pas Rotralit mais vous le connaissez vous négociez votre business votre offre quelqu'un s'agit de l'offre et dit que ok moi ça m'intéresse la voiture à où vous présentez vous présentez la voiture et vous pouvez faire un million c'est possible non ? bien quelqu'un est en train de vendre son terrain il a besoin d'argent chaud 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 et il y a d'autres personnes qui ont besoin de terrain qui veulent acheter des terrains donc c'est le lieu où les besoins et les solutions se croisent achat vente vente achat achat vente de la spéculation notez bien Robert Kiyodaki vous aura dit nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas à vendre parce que nous n'avons rien à vendre maintenant comme beaucoup d'entre vous vous n'avez rien à vendre je vous donne l'occasion d'avoir quelque chose à vendre par exemple moi depuis des années je suis dans les monnaies électroniques aujourd'hui il y a la monnaie électronique que je commercialise je commercialise du bitcoin ça c'était ma première affaire avant de faire le réseau marketing à l'époque des e-gold des e-billion des liberty reserve de tout cela avant de parler de perfect monnaie aujourd'hui aujourd'hui on parle de crypto monnaie donc il y a un truc additionné qui vient encore m'aider à spéculer et donc ce n'est pas parce que je fais du marketing de réseau que je ne dois pas spéculer si je vais acheter vers Dubaï et j'ai des ordinateurs portables à bon prix que je vais acheter pour revendre faire de la spéculation ce n'est pas parce que je fais du marketing de réseau que je ne peux pas spéculer si vous comprenez là je ne parle pas des systèmes de crypto monnaie où pour rentrer il faut aller payer un pack non ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça la crypto c'est de l'argent qui circule par le net de façon terre à terre qui n'est pas contrôlé par les systèmes bancaires ni par les états vous faites tout pour en acquérir et vous pouvez faire du business avec vous achetez moins cher vous revendez si le prix chute vous payez le prix mort vous revendez vous asseyez à la maison maintenant si vous faites de l'argent c'est ce que je vais vous enseigner maintenant je disais comme vous ne pouvez pas d'autres n'ont rien à vendre vous ne savez pas comment l'acquérir moi je vais l'acquérir mettre à votre disposition sur le plafond et vous pouvez vendre sans même l'avoir possédé vous comprenez non comment j'acquérir la monnaie la crypto-monnaie à bon prix bon prix même et je dis je vends par exemple du humanique à 200 francs en humanique coûte normalement sur le plan international coûte 250 francs et je vous dis je le vends à 200 vous l'achetez avec moi à 200 vous le revendez à 250 et quand on est sur la plateforme le stock qui est là quand les gens veulent en avoir ils disent non il faut voir telle personne il faut voir telle personne donc vous vous allez le revendre là-bas ça fait deuxième niveau de personnes qui vendent ceux-là aussi quand les gens viennent ils vous disent non il faut voir tel groupe de personnes ça fait encore chose ça a fini là-bas on vient encore on revend encore et on continue et vous pouvez le faire avec Bitcoin c'est le meilleur investissement vous contrôlez votre capital vous contrôlez votre capital votre capital n'est pas dans la main de quelqu'un mais l'ivoirien il aime risquer son capital je l'ai fait j'ai trouvé que c'est trop risqué maintenant moi-même je vais contrôler mon capital c'est la meilleure manière de travailler on appelle ça de la spéculation alors venez à l'école des affaires sur Eutralit et donc tu fermes les mots tu dois spéculer si tu veux t'enrichir et même ça va t'aider à avancer dans ce que tu fais si tu n'arrives pas à vendre je vais vous donner un exemple des produits de complément alimentaire beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ne peuvent pas ils ne sont pas efficaces dans la vente et Robert qui vous acquit parle du network marketing ok il dit regardez là là bâtir une entreprise de marketing de réseau est une méthode révolutionnaire pour devenir riche et c'est lui qui parle de vente vous comprenez non ? donc en fait le réseau marketing c'est la vente je vous donne un petit exemple témoignage j'ai des certains de mes fureurs de temps en temps maintenant j'ai fait l'autochip plus qu'auparavant mais qu'est-ce qui se passe ? j'ai pris un magasin où j'ai mis du produit j'ai mis du produit des dents du très beau des dents donc ce matin j'ai pris un carton nous sommes au 28 septembre 28 juillet pardon 2017 28 juillet 2017 j'ai pris un carton ce matin et je les ai appelés donne moi un ID donne moi ton ID donne moi ton ID il a fait des achats donc du coup moi j'ai déjà fait mon autochip mais j'ai fait l'autochip de mes fureurs parce que j'arrive à vendre le produit sur le marché et ça fait tourner leur affaire ça fait tourner mon affaire donc il ne faut pas spéculer il faut rester là merci au revoir